Camarades, membres de la coalition, sans taber, je déclare un salaire le camarade Al-Séniba comme nouveau secrétaire général du Parti Socialiste. Applaudissez et votre tour, mon salaire ! C'est en ces termes et sous cette ambiance qu'Al-Séniba a été reconduit à la tête de la coordination communale du Parti Socialiste à Kolda. Cette structure qu'il dirige depuis plusieurs années, Al-Séniba est plus que jamais déterminé à rendre un hommage mérité à feu Ousmane Tanordien par le soutien qu'il compte apporter à l'actuel secrétaire général du Parti Socialiste en la personne d'Aminata Bengenyaïe. Vous m'avez renouvelé votre confiance pour que je puisse continuer à mener le combat au sein du Parti Socialiste. Camarades superviseurs, ici et maintenant, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel à notre camarade Aminata Bengenyaï, secrétaire général du Parti Socialiste. En le faisant, nous rendons un vibrant hommage à notre défense secrétaire générale, je veux nommer Ousmane Tanordien, car là, le tout-puissant puisse l'accueillir dans son pareil. Rappelez qu'Al-Séniba milite au Parti Socialiste depuis 1977. Contre vents et marées, il est resté. Il s'engage ainsi à fédérer toutes les forces pour les victoires prochaines de la coalition Benoboku Yakar. Ce combat, nous allons le poursuivre. Je m'engage dans ce sens à fédérer toutes les forces pour qu'on puisse encore gagner. Parce que le plus important, c'est l'unité et la cohésion de la coalition Benoboku Yakar pour gagner. C'est ce que veut le président Macky Sall. Nous le savons tous. Si la coalition est arrivée jusque-là, nous le devons au président Macky Sall. Al-Séniba invite les membres du corps enseignant à venir adhérer au Parti Socialiste. Camarades superviseurs, je suis le seul secrétaire général de section en reconduit. Tout le reste, il y a eu des changements. Tout le reste, aujourd'hui, sur un bureau de 25, les 20, c'est des enseignants et des professeurs. Sur une CA de 100 personnes, la moine qui a été faite par les Idrissa Diop, les 63, c'est des enseignants et enseignantes. Donc on est bien sécurisés. La relève est déjà assurée. Elle est déjà assurée. Et c'est ça qui compte. Donc, jeunes enseignants et enseignantes, c'est votre parti. Vous êtes ériqués de ce parti-là, donc vous devez le massifier, renforcer et faire en sorte que les victoires futurs soient les meilleurs. La coalition Benobokuyakar se porte bien à Kolda, d'où la présence d'une importante délégation composée des représentants des autres partis de cette coalition. Et Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, a dirigé la dite délégation. Parce que tout le monde sait que Al-Sénibar, il fait partie des gens qui ont façonné la politique à Kolda et il fait partie des gens qui ont façonné le Parti Socialiste depuis sa tendre impasse jusqu'à maintenant. Donc ce n'est pas un hasard, c'est le dirige de la coalition communale. Et si, c'est l'un des responsables éminents de la coalition Benobokuyakar. Et c'est pour cela aussi que nous avons des résultats extraordinaires depuis 2012. Et je pense que notre coalition est là de l'avant. Elle va continuer à gagner. On va l'élargir. On va la rendre imprenable. Notre coalition réussie au niveau de Kolda. Merci Moussa, le ministre. Les socialistes de Kolda ont quitté les quatre coins de la capitale du Fouladou pour ne pas se faire raconter cet événement qui était riche en paroles, mais aussi en honorités. Merci Moussa, le ministre de Kolda. Merci Moussa, le ministre de Kolda.